Yves Suissa présente son tout dernier spectacle intitulé « Le temps d'un violon ». On va regarder d'abord un petit extrait. Prends-moi sous ton aile. Et protège-moi. Écoutez, écoutez bien, ça y est. Je m'appelle Rahim Lipsky. Et vous ? Primo Levi. Je suis violoniste. Et je suis attirée par la musique depuis mon plus jeune âge. Et particulièrement par le violon. Je suis littéralement amoureux de ce violon. Renaître. En voilà un mot fort et puissant. Et voilà, ils sont là avec nous. Bonjour Steve Suissa. Bonjour. Merci d'être venu. Et bonjour Cécile Bens. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de la pièce. On vous a vu évidemment à l'écran à l'instant. Alors racontez-nous peut-être « Le temps d'un violon ». Donc le titre de la pièce. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine, la genèse de cette pièce ? Comment est-ce qu'elle est née ? Quel est son message ? Le message. Le message est assez clair. Elle est née il y a deux ans et demi, trois ans à peu près. Et ce qui m'a le plus inspirée, c'est de voir que le peuple juif, malgré les coups qu'on a pu prendre, c'est toujours relevé. Et c'est ça qui m'a parlé, c'est ça qui m'a plu. Et donc j'ai joué un petit peu l'archéologue musical en mettant en parallèle aussi bien des auteurs musicaux, mais l'histoire également. Donc c'est votre idée à vous, il y a une recherche musicale orientée vers ce message que vous voulez faire passer. Exactement. Votre avis justement à vous, vous avez participé, ou j'imagine aussi à la création de cette pièce ? Bien sûr, bien sûr. Ce que je trouve très beau, surtout en période actuelle, c'est de pouvoir se retrouver, de pouvoir se re-rassembler. Et ce qui me paraissait très très fort, c'est de se dire que grâce à l'art, grâce à la culture, on regarde que toutes les épreuves qu'on a infligées à ce peuple, il s'en est sorti en musique, en chanson, en prière, en poème. C'est-à-dire qu'il a tout, il a transformé l'obscurité en lumière, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, toutes ces chansons qui sont là, puisqu'on fait un tour complet de toutes les communautés juives du monde à travers le spectacle, quand on arrive en Grèce, on a affaire à Moustaki, en France à Barbara, à Enrico Macias, en Ukraine à Yitzhak Perlman. C'est fascinant, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est dans l'inconscient de tous les spectateurs. Ses airs, ses sons, ses chants, la force de ses mots. Et là, c'est une musicienne qui rentre pour faire un concert, elle s'aperçoit que le violon qu'il y a sur scène, c'est pas son violon. Et elle regarde ce violon, elle est prise d'une émotion, elle prend le violon, elle lui dit « raconte-moi ». Et à partir de ce moment-là, derrière l'écran sont projetées des images sublimes pendant tout le spectacle, où tout d'un coup, on mélange sur le même plateau la musique, le jeu et le film. C'est ça, il y a une vibration que vous souhaitez, j'imagine, créer chez les spectateurs. La pièce fait la part belle à la musique, ça exige une performance quelque part, c'est assez inhabituel pour une pièce de théâtre. C'est une difficulté supplémentaire ? Oui, c'est une difficulté supplémentaire, mais je ne l'appellerais pas comme ça. Je pense que c'est un plus, justement, artistique, un atout, voilà, tout à fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on passe, on mélange tous les arts en même temps, finalement. Aussi bien le théâtre que le chant, que la musique, en tout cas jouée par le violon, et puis la scénographie derrière, donc voilà, je trouve ça... Ça demande une certaine préparation, j'imagine, y compris Félicie. Et puis c'est chouette, parce qu'on a fait une représentation le jour de la fête de la musique, et je tenais à ce que ça se passe dans un musée pour mélanger... Vous étiez la première, ça ? Oui, pour mélanger l'histoire à la culture, et ce qui est formidable, puisqu'il y a des sous-titres en hébreu, c'est que la moitié de la salle, pour ne pas dire le trois-quarts, était un public israélien, mélangé à des francophones. Et on s'est aperçus au salut, et après, parce que les gens attendaient, qu'il y avait toutes les générations. Et on se retrouve devant des adolescents, devant des jeunes qui arrivent et qui disent « Mais c'est génial de raconter l'histoire de ce pays comme ça, ça m'a plu, je veux revenir. » Et puis voilà, c'est-à-dire qu'en vrai, c'est formidable, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose de joyeux. Ça donne de l'espoir, c'est des chansons, c'est des musiques, entre les tableaux, les gens applaudissent pendant que Cécile joue du violon, les gens sont au rythme du violon, et tout d'un coup, il y a une joie. Il y a une joie, et il y a quelque chose qui est du domaine de la grâce, parce que ça nous donne un sentiment de paix intérieure. Et vous étiez à guichet fermé, la première, c'est ça ? La première était à guichet fermé. Vous t'en dites à une telle réussite, la première ? J'étais surpris, parce qu'en quatre jours, au milieu d'une guerre, les gens prenaient leur place. Donc au bout de quatre jours, quand au milieu d'une guerre, on voit que la salle est totalement complète, et que là, pour le 25 juillet, il ne reste plus que quelques places, je me dis que c'est formidable, parce qu'il y a une résilience dans ce pays qui est formidable, parce que c'est la vie d'abord. Et ça, c'est... voilà. Justement, vous parlez du public israélien. Il est réceptif, même s'il ne comprend pas forcément le français. Il y a vraiment un message qui passe, malgré la barrière de la langue. Oui, parce que finalement, il n'y a plus vraiment de barrière, déjà la musique, c'est universel. Et puis d'autre part, c'est le répertoire. C'est un répertoire qui est extrêmement connu ici en Israël. Je vous raconte un petit peu plus de détails sur le répertoire. Oui, tout à fait. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il est traduit en hébreu. Donc il y a des sous-titres en hébreu pendant les textes parlés. Et donc c'est ça qui est formidable, parce que du coup, tout est beaucoup plus clair. Oui, il y a des airs connus. Et les trois quarts de nos chansons sont chantées en hébreu. Le public participe aussi, parfois, on imagine ? Le public participe, il fredonne, il chante, il tape des mains. Et on ressort de là et on a appris des choses. Nous-mêmes, on a appris des choses. Parce que tout d'un coup, on se rend compte que Le Temps d'un Muguet, que Göttingen de Barbara, que Le Métek de Moustaki, que toutes ces choses-là, un morceau du parcours, je dirais, d'un homme comme Boris Cyrulnik. Donc en gros, c'est populaire, ça reste élégant. Et c'est une façon, je dirais, originale de comprendre et de s'aimer encore plus. Alors concrètement, c'était à Tel Aviv la première. Il y aura d'autres dates, le 25, si je ne me trompe pas, la prochaine date. Il y aura d'autres villes d'Israël aussi ? Sûrement d'autres villes d'Israël, on est en pourparler. Il y a des villes d'Europe, il y a des villes dans le monde entier. Je pense qu'on va faire une tournée mondiale. Vous avez tenté d'exporter, justement, aussi ça, y compris peut-être auprès du public français en France ? Ça serait très bien. Le public de Montjuif, ça serait très bien, justement. Comment on aborde ça ? Qu'est-ce qui différencie, justement, les publics israéliens du français ? Comment vous adaptez la pièce ? Écoutez, c'est ce qu'on fait avec les écoles ici, c'est ce qu'on fait avec le festival ici. C'est-à-dire que tout d'un coup, je pense, moi, et je reste convaincu qu'une salle de spectacle, c'est le seul endroit où on peut être les uns à côté des autres en étant totalement étrangers, en venant d'endroits totalement différents, en pensant totalement le contraire les uns des autres et en ayant des émotions et des éclateries ensemble. C'est la force d'une salle de spectacle. Une salle de spectacle, c'est une salle où il n'y a que de la paix et de l'amour. Et donc, une troupe, on le rappelle, avec des franco-israéliens, des acteurs. On va peut-être se quitter, justement, en écoutant un nouvel extrait musical et donc sonore aussi de cette pièce, Le temps d'un violon. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, d'être venus. Et bonne chance pour la suite. Siff, l'espace, Cécile Benz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?